Cette année, la fête des Agégué ne peut pas avoir lieu. Voilà qui est clair et officiel désormais. Prévue pour se tenir en janvier prochain, la fête culturelle et identité de Weméhui, Agégué 2024, n'aura plus lieu. Elle est reportée si n'est dit. L'information est tombée ce lundi 18 décembre 2023 à la salle de conférence de la mairie de Dengbo en présence des quatre maires de la vallée de Wemé lors d'un point de presse organisé par la coordination générale de ce label. La décision que nous venons de prendre, ce n'est pas une décision. Ça n'a pas été facile à prendre. Nous recevons tellement de coups de fil des fils de la vallée qui veulent la fête des Agégué. Mais nous nous sommes dit, pour quand même remercier non seulement celui qui nous a donné cette route, l'accompagner pour la réalisation en bonne date, il faudrait que nous prenons cette année-là comme année sabbatique pour Weméhui. Sans aller au dos de la cuillère, le coordonnateur général de Weméhui évoque les raisons qui les ont poussées à reporter ultérieurement la date de la 15e édition de Weméhui Agégué 2024. Puisque nous ne pouvons pas aller aux Agégué avec le monde que nous drainons en passant par les voies de détournement, les voies de détournement 1. De 2, moi je le dis toujours, nous ne pouvons non plus lancer la pierre à un gouvernement en place pour lui dire de venir développer notre localité. Il faudrait que nous les accompagnons dans la réalisation de cette route jusqu'au bout. Et après ça, nous allons organiser notre fête dans tout ce qu'il faut comme fèveur et tout ce que vous connaissez de Weméhui en organisation. Nous attendons, nous prenons notre temps et ils vont terminer la route par la grâce de Dieu. Nous les accompagnons dans les travaux. Nos parents sont sensibilisés et nos parents ne sont pas des parents têtus. Ils comprennent bien et ils accompagneront l'entrepreneur pour la réalisation. Après cette réalisation, nous allons organiser la fête des Agégué à une date ultérieure que je ne peux pas vous donner ici. Se pliant à cette décision, les maires de la vallée de Wemé l'applaudissent vu l'importance des travaux en cours dans cette région et éprouvent leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. Ce qui va impacter nos communautés, pourquoi ne pas applaudir ça ? Donc, c'est pour cette raison, nous avons tendu la main au gouvernement, le gouvernement nous a reçu, nous a accordé le bitumail de la voie vacante, traversant Tikbé, Khozin, Avagodi jusqu'aux Agégué et aussi la grande voie, la RN4 de Misreté, d'Accro-Misreté, traversant Dambo, Adjoun, Bonon, Mwenhi et Pédépo. Donc, ces deux voies qui impactent notre région restent salutaires, au point où nous avions dit, après nos échanges avec la coordination de Wemé Pé, nous avons décidé de suspendre temporairement, je dis bien, temporellement, notre réjouissance des Agégués, donc c'est un cause suspensif, pour la reprendre de plus belle prochainement. Toutefois, bien que cette fête ne se tienne plus, Antoine Bonon invite tous les Weméno à l'église catholique Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Azourissé pour la traditionnelle messe d'action de grâce. Nous n'allons pas fêter, bien sûr, aux Agégués, mais nous allons toujours marquer la date du 13 à Azourissé. Parce qu'il y a 15 ans, c'est à Azourissé qu'on a commencé, et chaque fois, quand nous voulons fêter dans une localité, nous allons toujours rendre grâce à Dieu à Azourissé. Ça, nous allons le faire le 13 prochain à l'église catholique de Azourissé. Et je vous invite à cette messe en mémoire de Père Dominique Adéyemi. Une chose est sûre, avant la prochaine tenue de la 15e édition de Weméwe aux Agégués, la coordination générale va informer les populations de la vallée de l'Oemé à cet effet.